Vous êtes sur ETV, votre chaîne locale. Vous regardez Top Santé, votre magazine de santé et de bien-être. Nous allons parler de virus et tout particulièrement du virus responsable du cancer du col de l'utérus, le Human Papillomavirus, dit HPV. Quelles sont les dernières avancées en matière de prévention et comment éradiquer ce virus ? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder avec notre invité du jour, le Dr Jacques Bangou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc gynécologue-obstétricien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que le Human Papillomavirus ? C'est un virus. Lorsqu'on a dit ça, on a dit l'essentiel. Ce qu'il faut tout de suite ajouter, c'est que c'est un virus qui est transmis par voie sexuelle. Et ça, c'est un des éléments importants. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Et deuxièmement, c'est un virus qui est le responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Mais également, il faut le dire tout de suite, d'autres cancers dans des proportions moindres mais non négligeables. Comme d'abord chez la femme, le cancer du vagin et de la vulve. Et chez l'homme, le cancer de l'anus. Et chez la femme également. Et chez les deux, hommes et femmes, certains cancers de la bouche, du pharynx, de l'oropharynx. Alors, quels sont donc les symptômes du HPV ? C'est un virus qui ne s'exprime pas comme lorsqu'on a le virus de la grippe. Et puis, on a plus proche de nous d'autres virus comme le chikungunya, le COVID, etc. Non, c'est un virus qui ne va pas s'exprimer par une pathologie au moment de la contamination. Les formes pathologiques, elles vont résulter de réactions des tissus humains au contact de ce virus dans certaines conditions. Et on développera un certain nombre de pathologies qui peuvent être bénignes, comme des verrues qu'on appelle des condylomes accumulés, c'est-à-dire qui ont une certaine surface, un certain volume, et que dans un langage très courant, on appelle des crêtes de coque, qui sont connues depuis l'Antiquité comme étant une des marques, chez les hommes comme chez les femmes, d'activité sexuelle. Voilà. Mais malheureusement, également de pathologies cancéreuses, on vient de le dire, un certain nombre de cancers. Très bien. Comment le virus, le papillomavirus, est-il diagnostiqué ? Alors, compte tenu que le papillomavirus ne s'exprime pas avec une pathologie immédiate, avec des symptômes immédiats au moment de la contamination, on peut ne pas en faire le diagnostic. Et on va faire ce diagnostic dans deux circonstances. Soit lorsqu'il y a des symptômes d'une infection bénigne ou maligne, je le répète, qui vont attirer l'attention et on va faire sa recherche. Soit dans le dépistage, et on y reviendra pour le cancer du col, c'est très important, dans le dépistage, rechercher le virus dans les tissus, en particulier à proximité du col et dans le vagin, sur la vulve, sur la verge. Lorsqu'on fait cette recherche directe, on est capable, techniquement aujourd'hui, avec une très bonne fiabilité, de retrouver des fractions d'ADN de ce virus. Vous savez, j'emploie toujours cette image, je fais recours à cette image lorsque j'en parle à des patientes, en leur disant, les progrès sont venus également lorsqu'on regarde les feuilletons télévisés avec les enquêtes policières, où on cherche de l'ADN un peu partout pour trouver le coupable. Et ça, aujourd'hui, on sait techniquement, pratiquement sur n'importe quel support, faire une recherche de fraction d'ADN et dire avec des sondes biologiques, dire avec certitude ou presque qu'il n'y a ou il n'y a pas cette fraction virale. Et donc, on va parler de vaccins. Il y a-t-il des vaccins contre le HPV ? Oui, alors, les virus sont, je veux dire, la forme qui permet en premier lieu de fabriquer des vaccins. Et, alors, pendant longtemps, je préfère reprendre l'histoire un petit peu autrement. Pendant longtemps, le cancer du col de la femme était un cancer désespérant parce qu'on voyait arriver des femmes jeunes, autour de la trentaine, qui arrivaient avec des saignements. Et lorsqu'on faisait un examen, on trouvait ce qu'on appelle dans notre langage médical, un terme un peu de chou-fleur, en tout cas une expression sanguinolente du cancer. Et à partir de ce moment-là, on menait une bataille qui était une bataille quasi perdue parce qu'arrivons trop tard. Et ça, c'était pratiquement il y a un demi-siècle. Les médecins, le corps médical, un médecin qui s'appelle Papa Nicolaou, et puis on met, donc les médecins ont décidé de faire le diagnostic avant qu'apparaissent des signes. Et l'idée a été que partout sur la planète, on fasse un papstest ou un frottis, que toutes les femmes connaissent. Voilà, c'est une recherche, c'est-à-dire sur un tissu qui est apparemment serre, à un rythme que l'on décide en termes de santé publique, tous les deux, tous les trois ans, dans certains pays tous les cinq ans, mais en général tous les trois ans, un prélèvement. Et même quand le tissu paraît sain, que la femme n'a pas de signes pathologiques, on va regarder au microscope et le biologiste sera en mesure de dire, la cellule du col, elle est saine, où malheureusement la cellule est cancéreuse, et dans un certain nombre de cas, il y a une case ou intermédiaire, on dit, attention, la cellule n'est pas encore cancéreuse, mais elle prend un aspect qui nous déplaît et qu'il faudra surveiller. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a su faire pendant des années, jusqu'à ce qu'on ait la certitude que le cancer du col est lié à cette cause, et quasiment uniquement à cette cause. Et à partir de ce moment-là, ça a changé. L'ensemble de la stratégie de santé publique sur le cancer, sur trois piliers. D'abord, une étape de prévention, puisque c'est lié à un virus, et puisqu'on sait fabriquer des vaccins à partir de souches virales, fabriquons des vaccins, c'est ce qui a été fait. Je reviendrai dans un instant, parce que, compte tenu qu'il y a, un peu comme pour la COVID, il y a plusieurs souches virales, toutes n'ont pas la même, toutes ne sont pas vectrices de cancers potentiels. La sévérité des différentes souches est différente de l'une à l'autre, entre le 16, le 18 et les autres. Donc, le vaccin, on va y revenir, il y a eu plusieurs étapes d'avancée vers le vaccin. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un vaccin non-avalent, c'est-à-dire qui prévient les neuf souches principales qui peuvent donner le cancer du col. Ça, c'est l'étape de prévention. Il y a l'étape diagnostique dont on a parlé, c'est-à-dire que, lorsqu'on fait un dépistage, on va se poser la question, que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut aller faire comme avant, aller faire un frottis de dépistage, c'est-à-dire regarder si la cellule du col, elle est dans un état pathologique ou pas, ou pré-cancéreux ou pas, ou bien, est-ce qu'on va aller chercher si le virus est là ? Parce que si le virus n'est pas là, il ne peut pas y avoir de cancer du col. Donc, aujourd'hui, et puis le troisième pilier, c'est quand même, lorsqu'il y a, il faut le dire pour les téléspectatrices qui nous écoutent, lorsque malheureusement, je veux dire, on n'a pas pu faire un dépistage, une protection par le vaccin, et lorsqu'il y a la présence d'un virus et qu'il y a des modifications cellulaires qui montrent qu'on est soit dans une situation de pré-cancer, soit dans une situation de cancer, il y a tous les progrès qui ont été faits pour guérir, dès lors qu'on arrive très tôt, en avance, etc. Donc, il faut... D'où l'importance de se faire dépister. Donc, c'est l'ensemble de ces trois piliers qui a permis de faire un grand bond en avant dans la protection des femmes porteuses de ce cancer, qui est fréquent. C'est quand même plus de 3 000 cas qui sont dépistés en France par an, et sur ces 3 000 cas, il y a à peu près 1 000 décès. Donc, il faut impérativement continuer les efforts de protection. Et on a vu qu'il y a des mesures sanitaires, en tout cas des annonces qui sont faites actuellement, en particulier cette année par le président de la République, le 28 février dernier, a décidé qu'à partir de la rentrée prochaine, celle qui arrive le mois prochain, il y aura dans les collèges des campagnes de vaccination, on préfère dire des campagnes d'explication, de sensibilisation, au bout desquelles on espère qu'il y aura une augmentation du taux de vaccination des jeunes filles et des jeunes gens, puisque les deux sont concernés, et que ce sera une des avancées pour pouvoir faire diminuer ce cancer. Et pourriez-vous nous donner des exemples dans le monde où justement on a pratiqué la vaccination aussi bien chez les garçons que chez les filles ? Alors c'est intéressant parce que vous posez une question de santé publique. Je vous ai dit que dans la genèse, avant on avait des signes cliniques, une pathologie qu'on découvrait, ensuite on a eu une phase de dépistage, la découvrir le plus tôt possible, et puis une fois qu'on a eu le virus sous la main, on a eu des outils d'éradication. Et le but c'est d'éradiquer, de supprimer dans la population, de réduire à un taux minimal la circulation de ce virus, en tout cas des pathologies extrêmes qu'il génère. Et là il y a eu des stratégies différentes d'un pays à une autre. Et c'est très intéressant aujourd'hui de regarder quels ont été les résultats de stratégies comme l'Angleterre, l'Australie surtout, et la France de notre côté, la France et d'autres. En Australie, il a été décidé dès 2007 de vacciner d'abord les filles, mais très rapidement ensuite les garçons, dès 11 ans, avec une campagne de vaccination portée par les pouvoirs publics, mais également le tissu privé, et avec une acceptation relativement bonne. Et aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'à l'horizon 2035, on pourrait voir sur un pays continent comme l'Australie, l'éradication de ce virus, en tout cas inférieure à 0,4 pour des milliers d'habitants. A contrario, une stratégie comme celle qu'il y a eu en France, en termes de santé publique, n'a pas eu les effets escomptés, parce que la France d'abord a dit, puisque c'est principalement le cancer du col qu'on veut éradiquer, et que le cancer de la verge chez le garçon est peu fréquent, ne vaccinons que les filles. Et cette stratégie, elle a échoué. Elle a échoué d'un côté à réduire le taux de cancer du col chez la femme, mais elle a également révélé qu'elle a été aveugle à d'autres éléments pathologiques, parce que si le garçon a peu de risque de cancer de la verge, qui existe quand même, mais il y a des cancers de l'anus qui peuvent exister chez les hommes qui ont des rapports avec les hommes, HSN, ou il y a chez les deux, hommes comme femmes, des cancers de la sphère orale, bouche, gorge, pharynx, qui touchent aussi bien les hommes que les femmes, puisque nos rapports sexuels sont des rapports qui sont également des rapports oraux. Donc, pour toutes ces raisons, on se rend compte qu'il est absolument indispensable que les garçons soient concernés autant que les filles, les adolescents, et donc la législation a changé en France depuis 2011. Les garçons sont concernés par la vaccination. Et à partir de 2013, je viens de vous le dire, le président de la République lui-même a décidé qu'il y ait une campagne d'information et de diffusion de la vaccination dans les collèges dès cette année. Quels sont donc les traitements qui sont disponibles pour le virus HPV ? Il n'y a pas de traitement viral, c'est un peu comme la grippe, il n'y a pas directement... Les traitements qui existent sont des traitements soit qui préviennent, on vient de le dire, c'est la vaccination, soit où on renforce les défenses, les capacités de notre organisme à mettre en place ses propres défenses. Voilà. Et ce n'est pas là pour tous les virus. Et le troisième type de défense, c'est quand il y a une pathologie, c'est la manière de traiter cette pathologie, qu'elle soit respiratoire, génitale ou autre. Alors, les rapports sexuels sont-ils la seule voie de transmission du HPV ? On vient de voir que non. C'est... Si, enfin, les rapports sexuels dans toutes leurs formes, mais ce sont les rapports sexuels... Voilà, donc qu'on soit clair. Ce sont quasiment uniquement les rapports sexuels qui permettent la transition. Maintenant, ces rapports sexuels, ils ont toute la diversité que peuvent avoir le rapport. Est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui sont à risque plus élevé d'être... de contracter justement ce virus HPV ? Non, je pense qu'il ne faut pas, je veux dire, stigmatiser comme on a pu le faire dans une infection telle que le HIV et de manière... et à tort. À tort, bien sûr. Donc, là, c'est encore plus évident que nous sommes tous concernés. D'abord, il faut comprendre un petit peu simplement par le travail de statistique qu'ont fait les scientifiques et le corps... les corps de santé pour faire le constat suivant. Est-ce que c'est quelques-uns d'entre nous qui l'attrapons ou pas ? Non. Quasiment 80% de la population, hommes et femmes, ont, au terme de leur vie, été en contact avec le HPV, le Human Papillomavirus, dans l'une de ces formes. Il y en a plus de 70, etc. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est qu'on attrape ce virus dans 60% lorsqu'on est jeune. Ce qui est un peu logique, c'est à ce moment-là où on a une activité sexuelle la plus développée. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les stratégies de dépistage, on ne fera pas de recherche de virus avant 30 ans. Entre 25 et 30 ans, on fera des frottis classiques. Parce que si on faisait une recherche de virus entre 20 et 30 ans, on le trouverait tellement souvent qu'on alerterait, alors qu'on inquiéterait beaucoup plus les populations qu'on serait incapacité de les guérir ou de les protéger. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous contactons ce virus, nous l'éliminons par nous-mêmes dans la plupart des cas. Le virus, dans 90% des cas, au bout de deux ans, n'apparaîtra plus dans notre organisme. Et c'est quand, dans à peu près 10% des cas, ce virus restera dans les tissus, pénétra dans les couches cellulaires superficielles de nos épithéliums génitaux, que le risque va être qu'il se transforme. Le dernier chiffre que je voudrais donner pour attirer votre attention, c'est qu'une fois qu'on a été en contact avec ce virus, que le virus n'a pas été éliminé au bout de deux ans, un an ou deux ans, et qu'il est resté, il y a un risque qui n'est pas absolu, mais il y a un risque de cancer. Mais même s'il y avait un cancer, ce cancer mettrait cliniquement plus de 10 à 12 ans avant de s'exprimer. Ce qui laisse un délai relativement important pour faire un dépistage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le dépistage, après 30 ans, on propose à toutes les femmes de faire d'abord une recherche de virus. Et si cette recherche est négative, et donc elle n'a pas au jour où elle a fait le frottis, la recherche, plutôt, elle n'a pas de risque de cancer du col, on recommande de refaire une nouvelle recherche 5 ans après. 5 ans. On n'est plus dans les 3 ans ? Alors, ça c'est dans le cas où il n'y a pas de virus. Dans l'immense majorité des cas. Et puis dans les cas où on trouvera du virus, il n'y a pas pour autant un cancer. À ce moment-là, le biologiste examine les cellules pour savoir, comme on le faisait classiquement jusqu'ici, si ces cellules sont cancéreuses, sont saines, ou sont en train de se transformer. Et si elles sont cancéreuses, on traite. Et si elles sont saines, à ce moment-là, on dit on fait une nouvelle recherche de virus 9 à 12 mois après. On fait une nouvelle recherche de virus 9 à 12 mois après. Eh bien, nous arrivons au terme de notre tradition. Tout à fait. J'espère avoir apporté le plus de clarification possible. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet, qui est de santé publique, le Human Papilloma Virus, responsable du cancer du col de l'utérus. Merci, Dr Bangu. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur ETV, votre chaîne locale, pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Au revoir.